Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de Marseille pour débuter la semaine en compagnie des galopeurs à l'handicap de Marseille, une épreuve qui est toujours attendue, notamment dans la région avec un quintet plus assez intéressant, 2000 mètres à parcourir pour ce handicap divisé de première épreuve. Des chevaux de 3 ans et au-dessus qui sont au départ, ils ne sont que 14, il n'y a pas beaucoup de monde au départ du handicap au moment de la découpe, du coup on en a mis 14 dans la première épreuve et 10 dans la deuxième, 2000 mètres à parcourir comme je l'ai dit, ce sera la quatrième course du programme, une réunion qui commencera un petit peu plus tôt et qui finira donc un peu plus tôt, mais quatrième course toujours prévue à 13h50 comme d'habitude en semaine, je vous l'ai dit on a vraiment des chevaux du cru, on a quasiment que des locaux qui sont au départ 14 concurrents, avec pas mal de concurrents qui se sont déjà affrontés ces dernières semaines pour la plupart, toujours est-il que moi j'ai retenu en tête de ma section le top white, l'as d'Artungi qui vient de réaliser une belle rentrée, il a terminé deuxième d'une course à condition, je crois pas qu'on laisse cette course à condition d'ailleurs, mais toujours est-il que cette sortie lui a fait le plus grand bien, on l'a vu l'année dernière, en tout cas l'hiver dernier, il réalisait de belles performances dans cette catégorie, notamment dans des quintets disputés sur PSF, en général c'est une distance un petit peu plus courte, à 1600 mètres qu'il a l'habitude de courir, voire parfois 1800 mètres, mais c'est vrai que 2000 mètres, on l'a jamais trop vu sur cette distance, et pourtant il compte une ou deux performances, où il a fait l'arrivée, donc ça ne m'ennuie pas cette distance, ce qu'il faut savoir également sur cette piste, c'est qu'un bon numéro dans les styles de départ, c'est en général un avantage très très important, et c'est vrai qu'avec le numéro 5, je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, il a un petit peu de fraîcheur, et pour son retour dans cette catégorie, il a une livre en moins par rapport à sa valeur de l'année dernière et de l'hiver dernier, et pour moi il est capable de remporter son quintet, ça va pas se jouer à grand chose, mais en tout cas c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Indian Pacific, lui pour le coup on a une course référence, où il terminait deuxième d'une course à condition, vous le voyez avec Michael Barzalona, c'était sur ce parcours, le prix Alfred Rabot, il y a deux semaines à peu près, et il courait de belles manières, il revient dans cette catégorie, on l'a vu, Indian Pacific d'ailleurs, il y avait un quintet également sur cette piste de Marseille au printemps, il avait terminé deuxième, alors il surprenait, mais il prouvait qu'il était bien allé sur cette piste de Marseille, le parcours, il vient de prouver qu'il ne lui posait pas de problème, il est en grande forme, Marline Grandin, numéro 4 dans les styles de départ, pour moi il a tout pour plaire, c'est également une très bonne base au départ de ce quintet, et pourquoi pas même un potentiel lauréat. Ensuite, j'ai continué avec les bons numéros dans les styles, et le 4, Laos, alors Laos, on l'a vu remporter son quintet cet hiver sur la piste de Cagnes-sur-Mer, après un parcours sur mesure côté corde, il avait jailli pour dominer Craps sur le poteau, et c'est vrai que cette tentative lui avait permis non seulement de remporter un quintet, mais de ne pas être un cheval, qui a depuis confirmé, par la suite, il a remporté un ou deux quintets Craps, donc la ligne est excellente, alors derrière, il a connu un petit peu des fortunes diverses, mais c'est vrai que dernièrement, il vient de très bien courir en terminant derrière Indian Pacific, une nouvelle fois, excellemment placé dans les styles de départ, l'As va lui permettre d'attendre en bourrant, c'est un cheval qui est capable de démarrer, de se placer derrière les premiers par la suite, donc sur ce parcours, c'est un avantage certain, et ça peut lui permettre pour moi de jouer les premiers rôles, c'est pour ça que je le retiens aussi haut. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 12, Cordes Bang, alors vous allez le voir, déjà vous le voyez au niveau de sa musique, il est irréprochable, mais ce qu'il a pour lui, c'est d'être compétitif à ce niveau-là, regardez, du côté de Marseille, il connaît ce parcours comme sa poche, il vient de terminer 2ème d'une épreuve référence, alors c'est toujours pareil, le lot était un petit peu inférieur, cette fois c'est un quintet, donc il n'aura pas la décharge de Manon Germain, mais il s'entend bien avec sa partenaire, donc ça c'est quand même un avantage, donc voilà, vous le voyez ici, 2ème sur ce parcours, on a également une 2ème place à Ex-les-Bains, je ne sais pas si on a encore une autre course référence, on en a une le 12 mai sur l'hippodrome de Marseille-Borelli une nouvelle fois, donc voilà, il est en forme, il est compétitif à ce niveau-là, à ce poids, il a numéro 13 dans la stale de départ, c'est un petit peu embêtant, je le retiens seulement 4ème, surtout pour cette raison-là, mais l'entente avec sa partenaire et le fait qu'il va certainement se retrouver rapidement dans le groupe de tête, même s'il doit évoluer en dehors, ça peut lui permettre de conserver une place. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 6, solide spirit, difficile de savoir de quoi il est capable désormais, parce qu'il reste sur 2 victoires dans des handicaps, dernièrement c'était 2600 mètres sur la piste de Marseille-Borelli, mais auparavant il avait gagné sur ce parcours, donc un cheval qui apprécie ce parcours, qui est en pleine possession de ses moyens, qui a le numéro 2, qui est surtout associé à Maxime Guyon, le fait de faire appel à Maxime Guyon, ce n'est pas anodin, il fait le déplacement, je n'ai pas regardé pour être honnête les montres que Maxime Guyon avait dans la réunion, mais le fait qu'il soit présent à Marseille, notamment pour ce solide spirit, c'est quand même un signe de confiance assez important, et je vous l'ai dit, avec ce numéro 2 dans les salles de départ, il ne peut pas rêver beaucoup mieux, maintenant, comme je l'ai dit, après 2 victoires à ce niveau-là, la valeur, elle a bondi, du coup je pense qu'il n'a plus trop de marche, mais bon, c'est un poulain de 4 ans, on le sait à cet âge-là, les chevaux continuent de progresser, et parfois de manière assez surprenante, et je pense que ce numéro 6 est capable, pourquoi pas, de réaliser une performance de choix, en tout cas, moi je l'ai retenu en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3 Roquemont, qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière tentative, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an passé, il avait fait l'arrivée de cette épreuve, je crois qu'il avait terminé 3ème d'ailleurs, il me semble, depuis, il n'a pas la même valeur, il a remporté des handicaps, il y a quelques semaines de cela, et c'est vrai que dernièrement, sa course était au mois d'août, il était 3ème d'une course à condition, alors voilà, il revient dans cette catégorie avec de la fraîcheur, mais il faut voir ce que ça donne à cette valeur, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre, la fraîcheur, c'est clairement un atout, mais le numéro 11 dans les stales de départ, et la valeur, pour moi, ça me refroidit un petit peu, mais c'est vrai que si son entraîneur a axé sa préparation sur cet objectif, c'est sans doute qu'elle le pense capable de bien faire, et moi je m'en méfie, mais plutôt pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9, Bobby Murphy, il m'a souvent laissé sur ma faim, il avait notamment couru le quinte et plus disputé sur cette piste au mois de mai, on l'a d'ailleurs cette course référence, c'était le 22 mai, regardez Tartunji d'ailleurs qui terminait 6ème, c'était sur 1800 mètres certes, mais ce jour-là, Bobby Murphy avait le 16 dans les stales de départ, clairement, avec le 16, c'était mission impossible. Là, il est vraiment beaucoup mieux loti avec le numéro 6, il vient de courir de manière assez honorable dans une des courses référence, si remporté par Rio d'Octobre, qu'il retrouve devant Oxalis, et c'est vrai que cette tentative était beaucoup plus encourageante que ne l'indique son classement, là, je pense vraiment qu'à ce poids, il a vraiment de la marge, Delphine Santiago qui est du voyage et qui est de la partie, ça peut vraiment faire mouche, et attention, faire mouche plutôt pour une place, moi j'ai retenu en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Rio d'Octobre, un petit peu comme le numéro 12, Cortez Bang, il connaît parfaitement cette piste, il est régulier, vous l'avez vu, il a remporté l'une des courses référence sur ce parcours, en battant notamment Bobby Murphy, il a prouvé dernièrement en étant battu par Cortez Bang qu'il était encore compétitif dans cette catégorie, maintenant, un petit peu comme pour son rival, il ne va pas pouvoir profiter de la décharge de sa partenaire, c'est un petit handicap, mais c'est un cheval qui est dur à l'effort, et qui est capable de, pourquoi pas, se montrer pugnace jusqu'au bout, et de conserver une 4ème place, mieux à mon avis, ça va être compliqué. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Esprit Joyeux, c'est l'un des atouts de Jérôme Reynier, c'est vrai qu'Antonio Orani, en général, les premières montent, bon, là, voilà, Tony Picon qui sera sur D'Artungi, lui sera sur Esprit Joyeux, qui est un peu déçu, dernièrement, dans la course référence, remportée par Rio d'Octobre, regardez, il était proposé à 3,90€, et il est seulement 8ème, maintenant, on connaît Jérôme Reynier, c'est un homme habile, il a certainement fait des réglages, il a un numéro qui est quand même assez correct dans les styles de départ, le 8, et c'est vrai que je m'en méfie plutôt pour une petite place, je l'ai retenu en regret par méfiance, mais voilà, pour moi, ce n'est pas forcément une première chance, mais attention, dans un champ réduit, il a sa place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec l'Asse d'Artungi que j'ai retenu en tête devant le 2, Indian Pacific, en 3ème position, le 4, Laos, devant le numéro 12, Cortez Bank, en 5ème position, le numéro 6, Solid Spirit, devant le 3, Rockmont, le 9, Bobby Murphy, enfin, en 8ème position, le numéro 10, Rio d'Octobre, en cas de non partant, le numéro 8, Esprit Joyeux. En conseil de jeu, pour moi, les bonnes places à la corde vont jouer logiquement leur rôle, l'As d'Artungi, le 2, Indian Pacific, et le 4, Laos, pour moi, c'est 3 concurrents qui méritent un très large crédit dans cette compétition, et qui semblent détenir une toute première chance, donc voilà, ce seront les 3 bases au départ de cette compétition. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques, Toprono et Turf Sélection, qui vous indiquait, regardez ce vendredi, Quinte et Ordre à plus de 8200 euros de la part de Toprono, une excellente performance de notre rubrique, c'était un peu plus difficile ce samedi, mais en tout cas, impressionnant, cette fin de semaine, le 20 octobre, et c'est vrai que, voilà, quelques trios seulement ce samedi, mais on va attendre un bon week-end malgré tout. Vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour vous y accéder, pour vous abonner à nos deux rubriques, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo, n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien qui est vraiment très intéressant. Moi, je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site www.turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain, ce sera du côté d'Auteuil en compagnie de jeunes sauteurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !